bonjour à toutes et à tous on va patienter quelques instants encore que davantage de personnes se connectent soyez déjà les bienvenus pour ce webinaire pour les personnes qui sont déjà présentes est ce que vous pouvez m'indiquer dans la partie chat si vous nous entendez bien si vous me voyez bien bonjour hugo bonjour valérie hugo dit que c'est bon charlène également josé parfait on va patienter encore quelques secondes et on est parti j'en profite pour saluer les personnes qui nous écoutent également sur twitter spaces pendant ce temps je vais faire une brève explication de l'outil vous avez donc l'onglet chat si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions faire justement à cet effet un troisième onglet qu'on va utiliser ce sera l'onglet sondage donc au cours du webinaire on va vous envoyer trois sondages différents donc n'hésitez pas à y répondre ça sera toujours intéressant pour pouvoir échanger ensuite avec nos intervenants attendre 11h06 et on est parti et bien écoutez je vous propose de débuter donc bienvenue pour ce webinaire intitulé comment financer son projet entrepreneuriel donc je me présente je suis nicolas social media manager pour le portail auto-entrepreneur on organise ce webinaire avec le portail auto-entrepreneur qui est un service d'accompagnement pour les démarches de création et de gestion quotidienne pour les autres entre pour les auto-entreprises et également par simply to qui accompagne les créateurs de sociétés les associations dans toutes leurs démarches d'immatriculation et leur dépôt de marque également donc j'ai le plaisir d'être en compagnie de alexandre zanna de la société mata adrien chaltiel ce eau de la société eldorado et vincent radix le président de mothership zedek je vais commencer peut-être par alexandre alexandre est ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs carrément et ben bonjour à toutes et à tous mais je suis ravi d'être là moi je m'appelle alexandre fondateur de mata.io on est un organisme de formation certifié qui accompagne les entrepreneurs sur tout le volet digital donc création de sites internet organisation des process automatisation marketing digital aussi à fond et voilà principalement on on accompagne les entrepreneurs de leur idée à vraiment la mise sur le marché pour leur créer des business rentables d'accord adrien tu es cio d'eldorado qu'est ce que fait eldorado exactement donc eldorado bonjour à toutes et à tous et merci merci pour l'invitation je suis ravi d'être là donc eldorado c'est une plateforme de financement pour entrepreneurs on connecte les entrepreneurs avec toutes les sources de financement qui existent tout ce qui peut mettre un euro dans une boîte que ce soit des banques des financements publics ou des investisseurs et donc on connaît assez bien le le sujet de la levée de fond on sera ravi de répondre à vos questions aujourd'hui et enfin vincent radix donc pour mothership the deck est ce que tu peux te présenter également vincent ouais bonjour tout le monde déjà effectivement merci pour l'invitation est ravie d'être parmi vous moi j'ai une structure qui s'appelle mothership the deck qui est une holding qui fait du développement de de lieux immersifs et de restauration en particulier on monte depuis maintenant pas mal de temps des boîtes dans le secteur de la restauration et du loisir et je viens de vous parler de tout ça et vous partager mon expérience expérience de mes collaborateurs sur le sujet parfait et bien merci à vous je présente également ma collègue hélène a qui est un petit peu à la baguette aujourd'hui oui et on va pouvoir avancer sur les slides justement pour récapituler nos intervenants du jour et commencer avec ensuite le sommaire du webinaire donc voilà pour les sociétés mata eldorado et mothership donc aujourd'hui nous allons nous intéresser dans un premier temps à bien la préparation comment se préparer justement pour lancer sa recherche de financement ensuite on passera par et bien le temps de l'action comment il faut présenter son projet ce qui va être intéressant également à échanger avec vous c'est la réalité du terrain on a échangé déjà plusieurs reprises avec vincent avec alexandre que ben oui il ya la partie théorie et sur le terrain comment ça se passe concrètement et comment gérer un refus une déception une frustration même vous m'aviez évoqué et comment rebondir derrière comment que retenir après un refus et enfin on terminera par l'après comment gérer son budget et prévoir son prochain financement nous prévoyons bien évidemment un temps de questions réponses à la fin du la présentation du webinaire donc n'hésitez pas d'ores et déjà dans l'onglet questions à nous les poser nous les rassemblerons et nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre en toute fin du webinaire donc pour commencer la préparation comment préparer sa recherche de financement je vais me tourner vers adrien adrien tu es l'auteur du livre obtenez les meilleurs financements pour votre projet à chaque étape de votre développement qui s'adresse aux entrepreneurs qui sont en recherche de financement j'ai déjà une première question pour toi est ce que tu peux nous dire là quels sont les différents types de financement possible pour les entrepreneurs et à quel profil est ce qu'ils vont s'adresser alors avec grand plaisir déjà merci encore une fois pour l'invitation et puis merci d'avoir parlé du livre magnifique livre pour l'été au bord de la piscine gérer tous vos financements comme ça vous revenez à la rentrée justement avec les idées claires et vous allez voir qu'un des premiers conseils que je donne dans le livre et que je donne aujourd'hui c'est vraiment que le financement est accessible à tous et qu'on a l'impression que c'est compliqué que c'est fastidieux qu'il faut avoir fait un master de finance pour comprendre le financement d'une boîte en fait c'est pas du tout le cas et notamment sur les types de financement on a l'impression qu'il y en a énormément on a la chance d'être en france dans un pays où il ya pléthore de sources de financement privé publique levée de fonds et bancaires et en fait il faut essayer de bien les catégoriser et bien catégoriser les sources de financement donc nous généralement chez le doradon on dit qu'il ya trois familles la première c'est tout ce qui est bas de bilan donc dans le bilan financier tout ce qui est d'être donc les banques principalement mais aussi des pays france ou autres qui peuvent intervenir sur des banques mais le financement bancaire tout ce qui est prêt à la constitution de l'entreprise en effet de levier sur une levée de fonds etc ensuite on a toute la famille très importante en prendre en france des financements publics on appelle aussi les financements non dilutifs non dilutifs parce que vous n'allez pas vous trouver un échange d'actions ou de parts sociales contre du financement donc c'est généralement des prêts des subventions il ya les régions des pays france l'union européenne etc il ya environ 20 milliards d'euros de dépenses publiques dans l'innovation et start up tous les ans et les entrepreneurs et la dernière partie c'est tout ce qu'on appelle les financements privés donc tout ce qui est levée de fonds avec les business angels et fonds d'investissement les corporate qui a aussi investissent dans des entreprises les family office toutes ces familles de financement en fait il ya ces trois familles de financement et à peu près à chaque étape du développement les trois familles sont activables que ce soit la création que ce soit au moment de la croissance si vous avez fait une levée de fonds ou si vous commencez à attendre la rentabilité que ce soit au moment de l'internationalisation de l'entreprise au rachat d'une autre prise etc à chaque et c'est à peu à chaque étape là qu'il ya ces trois familles de financement donc le l'organisation elle est un peu sur ces trois familles et au sein de ces trois familles il faut comprendre que chaque acteur du financement fonctionne plus ou moins différemment et le conseil que je donne avant de donner la parole à d'autres c'est il faut bien connaître les acteurs du financement pour savoir quel est leur intérêt d'investir ou de vous financer une banque son modèle économique c'est de prêter avec de l'intérêt donc ils vont à vous prêter de l'argent si vous avez un risque minimal maîtrisé ou si vous avez de la croissance le financement public il veut que vous créez de l'emploi et de l'activité donc il faut nécessairement montrer ça et un investisseur privé va vouloir faire une plus-value en revendant les actions dans lesquelles il a investi dans votre entreprise essayez de bien comprendre quel est l'intérêt des acteurs du financement dans ces trois familles aux fonctions des dispositifs pour savoir quand les activer et combien obtenir entendu ma parfait j'ai échangé également avec vincent qui nous promulgué un premier conseil qui était de tester son montage financier est ce que tu peux développer un peu plus cette idée justement pour nos auditeurs vincent ouais bien sûr avec plaisir bah oui c'est important et je rejoins adrien sur tout ce qu'il dit évidemment sur le fait que chaque acteur qui va vous accompagner dans le financement derrière va avoir une vue vraiment spécifique dans la manière que vous allez d'avoir de présenter votre votre business plan ou en tout cas votre présentation financière et du coup en amont de cette rencontre avec l'acteur vous aurez identifié comme étant la personne ou le type de financement que vous voulez voir c'est vraiment important d'aller vous confronter en amont à d'autres gens qui sont pas votre cible direct mais qui ont peut-être un regard un peu similaire à celui que vous visez parce que c'est des gens qui vont vous challenger sur votre montage ces gens qui vont vous poser des questions c'est des gens qui vont vous mettre en difficulté et il vaut mieux être en difficulté bien avant cette fameuse rencontre hyper important qu'avec l'acteur ça peut être n'importe lequel une banque un fonds ou même votre votre public de crowdfunding avoir confronté vos idées vos envies votre projet et surtout la manière dont vous voulez financer à des gens en amont c'est une bonne chose parce que vous allez sûrement prendre des douches mais il vaut mieux prendre une douche avant quand c'est pas important et rebondir dessus j'en ai plein d'exemples je pense mais mais voilà si vous allez voir un fonds d'investissement et que vous avez orienté votre financement de manière à présenter à une banque ou à plus ce genre de dispositif ben si vous avez eu si vous aviez eu et pris le temps d'aller voir quelques business angels ou en tout cas des gens qui ont l'habitude de faire des levées ils vous auraient tout de suite montré des choses sur votre manière de présenter en tout cas votre projet pour vous évaluer vous éviter plutôt des peines à ce sujet là quoi donc c'est vraiment de manière systématique ça va bien au delà du financement je pense que moi c'est valable tous les projets et l'ensemble du projet avant de commencer à en parler trop rapidement c'est bien d'avoir des retours de gens qui ont qui viennent du milieu qui viennent de ce métier là pour vous challenger vous pouvez être sûr qu'ils vont vous dire que vos idées sont pas parfaites vous pouvez vous améliorer et que et que ça va être dur mais au moins c'est des gens qui vont vous de manière bienveillante vous dire les choses je trouve que l'un des gros problèmes qu'on a en charge de financement de manière générale c'est bien souvent on fait on l'envoie des dossiers et et on fait des demandes de financement et la plupart du temps on n'a même pas de réponse sur ces choix parce que ben voilà on s'est trompé quelque part et les gens qu'on a voulu démarcher pour faire ce financement ont pas pris le temps de vous répondre parce que vous rentriez pas dans les critères de manière quasiment instinctive ou même immédiate et le fait d'avoir ce temps d'avance sur eux en présentant ce projet là et votre projet avant vous va vous permettre d'avoir du backup et des retours de ces gens là et puis optimiser un peu votre présentation et votre financement de manière à ce que les gens prennent le temps de vous répondre parce qu'ils vont rentrer plus dans les clous de forme et la manière dont ils attendent parce qu'on leur présente les projets quoi tu disais également que tous les acteurs ne convenait pas pour tous les projets est ce que tu as des exemples de terrain à nous partager ah bah ouais bien sûr moi je veux comme je disais un peu en introduction j'ai fait de l'internet et du cinéma pendant des années et en 2012 j'ai lancé le j'ai participé au lancement du dernier bar avant la fin du monde qui est un gros restaurant loisirs entertainment geek à paris que vous connaissez peut-être en tout cas je l'espère ça c'est un lieu que je continue d'apprécier même si je suis plus sur le projet et c'est un projet par exemple qui était très communautaire très porté sur le fait qu'il ya une grosse communauté derrière lui qui l'a poussé au début et dans une seconde phase de développement ce projet par exemple donc j'ai quand même devenu un très gros bar c'est 500 mètres carrés de bar resto à paris donc elle y avait énormément d'événements beaucoup de gens autour et qui du coup a quand même été identifié comme un lieu de réussite en termes de sous et de business un moment s'est dit dans une seconde phase de développement bah tiens nous on a envie de créer un karaoké dans l'endroit donc une salle dédiée à ça quoi et plutôt que de passer par un financement en levée de fonds ou en banque ou genre de choses les acteurs du projet ont dit bah tiens si on faisait appel à du crowdfunding et du soutien de communauté et c'est l'exemple type d'une mauvaise identification de quel est le bon financement pourquoi parce que ben ça fait trois quatre ans ce bar et ce lieu existe il est identifié auprès de sa communauté comme un lieu qui marche financièrement le crowdfunding ne correspond pas à ça comme type de financement et donc ça a été un flop terrible parce que ben parce que les gens disent mais on comprend pas vous nous demandez de participer activement sur un crowdfunding pour aider un projet parce que le crowdfunding étant quand même un peu moins maintenant mais à l'époque on parle de 2012 donc c'était il ya neuf ans déjà c'était quand même encore un moment où c'était des sources de financement qui était vraiment perçu pour lancer les gens faire popper des projets et des idées et moins pour les développer dans un second temps quoi donc ça a été un flop ultime parce que la communauté et les gens comprenaient pas la logique de financement de crowdfunding sur un projet qui existait déjà à l'inverse ben moi j'ai des exemples même actuels qui sont plus liés à du mois ce que je fais là maintenant on a un gros projet de développement d'un lieu qui s'appelle orbis qui est un lieu de l'immersif de vie nous on appelle ça donc dans lequel vous allez pouvoir faire de l'activité des workshops du loisir avec des skate games de la réalité virtuelle pour aller boire un café boire un cocktail manger le midi c'est des vrais gros lieux dans un lieu immersif avec un décor de cinéma et c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment en france n'existe pas vraiment en europe et sur lequel on n'a aucun passif donc la structure n'existe pas donc les quand tu vas voir une banque elles te disent ce qu'on a fait d'ailleurs au début c'est pour ça que le projet a été long à financer on allait voir des banques et on leur disait voilà notre package il est comme ça on veut faire ça ce projet les formidables on a plein d'acteurs plein de partenaires on avait quand même je pense bien fixé nos trucs le problème c'est que les banques à l'heure actuelle elles ont une vue de ben on a dû on a dû on a dû retour sur de la restauration pure on connaît la lui la reste de le restaurant on sait presque on connaît on sait comment ça marche et on a le retour sur la du loisir pur donc une salle d'escape une salle de cinéma ou genre de choses et là d'un coup on leur présenter un truc complètement nouveau sur lequel on était incapable de leur présenter et l'enventer pas de blanche et eux n'avaient pas de retour sur ce que c'était comme produit et du coup c'était hyper bloquant pour les banques parce que les banques fonctionnent comme ça il faut quand même majoritairement que tu es un retour sur le produit que au moins un produit ressemblant sur lequel peuvent s'accrocher parce qu'ils connaissent le produit là où on s'est aperçu rapidement que c'est plus un fonds d'investissement qui nous fallait ou des gens qui sont plus dans le développement des nouvelles et on s'est réorienté au fur et à mesure donc on a perdu du temps c'était un peu bête mais on s'est lancé là dessus parce qu'on n'a pas assez bien identifié et préparé notre recherche de financement en tout cas on s'était dit que notre expérience suffirait dans le domaine en fait on s'est aperçu rapidement que ben non le produit en lui-même n'était pas collé pour les banques et donc on a basculé sur du chou après des exemples pour en avoir plein mais je pense que voilà c'est vraiment ça l'idée très important très important c'est avant tout vous avez une super idée vous avez vous êtes hyper motivé par le projet vous avez qu'une envie c'est de le financer qu'ils soient petit part et en fait c'est vraiment bien d'aller voir des gens et je rejoins un peu ce que je disais avant qui vont vous dire qui ont du recul sur votre projet qui vont dire attend mais là tu es un énorme bar qui gagne énormément d'argent ou en tout cas aux yeux des gens gagnent énormément d'argent ah non le crowdfunding arrête avoir une banque tu vois ou à l'inverse bah vos projets il est super mais en fait ça n'existe pas dans le monde donc oui les banques vont pas prendre de risques et ça c'est en allant voir des gens je pense et s'ouvrir un peu l'esprit par rapport à ça en rencontrant d'autres gens qui sont pas trop trop focus sur le projet qui va vous aider à trouver la bonne démarche là dessus quoi merci j'en profite pour nos auditeurs nous avons partagé notre premier sondage donc à répondre à quel type de financement avez vous appel dans l'onglet sondage donc n'hésitez pas à aller répondre pendant ce temps je vais me tourner vers alexandre alexandre pour terminer sur cette thématique de la préparation de la recherche de financement comment tu t'es pris toi de ton côté ouais merci je vais reprendre un peu ce qu'a dit ce qu'on dit adrien et vincent déjà bien identifier les trois acteurs public privé banque une fois qu'on a compris comment est ce qu'ils fonctionnaient par quoi ils étaient intéressés donc ça adrien tu l'as dit mais essayer de préparer en gros les montants qu'on va leur demander et là je reprends ce que vince le conseil de vincent de tester son montage financier il ya le montage financier mais il ya aussi les documents à produire donc on doit faire ce qu'on appelle le deck de présentation donc c'est une dizaine maximum une vingtaine de slides qui présente l'activité et le potentiel de l'activité et ça faut l'avoir en fait dès le début donc avant même de dire au monde de dire publiquement que l'on va lever des fonds et que l'on va chercher du financement il faut bien préparer en amont tous ces documents comme si on les avait déjà présenté à des investisseurs les présenter moi c'est ce que j'ai fait impersonnellement donc c'est j'ai tout bien préparé en amont j'ai je les ai challengé avec des gens qui je savais aller investir dans la structure parce qu'ils me suivaient depuis le début en fait donc ils étaient très gentils un très bienveillant avec moi donc je leur ai présenté ses documents je me suis fait challenger j'ai pris des douches comme dit vincent j'aime beaucoup ton expression ce qui est très vrai j'ai pris des douches sur tous ces documents mais du coup je les ai vachement fait évoluer avant même de dire au grand public que j'allais lever et le jour où je suis allé lever en fait j'avais déjà et ça je vous conseille à toutes et à tous ceux qui nous écoutez mettez une date de closing dès le premier jour c'est à dire que dès lors vous allez dire je commence à lever c'est je commence à lever j'ai mes documents je suis prêt à vous les montrer je connais tous mes chiffres mes excels je les connais par coeur vous pouvez me challenger et je close dans x mois le 12 février je dis n'importe quoi parce qu'en fait ça donne une ça donne le tempo je sais que là il ya du coup aujourd'hui j'investis dans les projets et je sais qu'il ya un projet dans lequel je voulais investir qui galérait un peu à boucler qui me disait non mais ça va closer vers septembre octobre etc depuis que je leur ai dit ça ils ont annoncé une date et ça va beaucoup plus vite les investisseurs en fait se bougent aussi donc voilà il ya une deadline en fait que l'on va respecter donc même si en soit rien n'est acté dans le marbre comme quoi ça va être de tout série qu'on va closer je trouve que c'est un conseil de mon avocat en fait à l'époque et je trouve que c'était un des meilleurs conseils que j'ai pu recevoir donc avoir bien tous ces docs savoir vers qui on va se tourner donc soit du b a soit du fonds soit du public du privé ou conglomérat justement et et prévoir sa date de closing moi je sais que ça m'a énormément aidé et ça part le dingue comme ça mais si on n'avait pas dit je n'aurais pas fait moi j'ai closé en deux mois et ça s'est super bien passé je suis très content de mes investisseurs aujourd'hui on est une super relation un merci pour ce conseil alexandre je vais garder la main avec toi parce qu'après le temps de préparation vient le temps de l'action et la première chose à pouvoir faire en fait quand on fait sa recherche de financement c'est d'apprendre savoir comment se présenter nous mêmes et peut-être présenter son projet et son équipe comment comment est ce que toi tu t'y es pris justement pour te présenter face aux investisseurs potentiels ouais alors comment est ce que je me donc déjà j'avais encore une fois tous les documents donc le pitch deck le business plan et éventuellement exécutif summary c'est la feuille à quatre qui présente bien le projet ensuite pour présenter du coup le projet et l'équipe bah faut toujours faire en gros un peu un état des lieux de la concurrence montrer pourquoi est ce que nous on est là et pourquoi est ce qu'on est pertinent parce qu'on est meilleur que les autres etc démontrer ça avec des chiffres donc il faut faire les choses en fait et montrer qu'on a déjà fait mieux avec très peu de moyens donc ça c'est hyper important aujourd'hui c'est que mon avis personnel mais de ce que je vois adrien et vincent vous corrigez mais de ce que je vois il faut déjà avoir délivré il faut avoir fait du chiffre il faut avoir prouvé qu'on est capable de sans aucun moyen et ensuite pour présenter l'équipe bah lui l'équipe elle est réduite dans ce niveau là mais que quelques personnes et bah montrer que notre background ce qu'on a fait bah vincent il l'a très bien dit il montre des lieux immersifs il a fait du cinéma et de la restauration donc bam quand tu quand tu rencontres les deux bon bah ouais ok c'est pertinent il est pertinent sur le sujet moi au début j'étais du coup j'ai fait du code j'ai fait une école de commerce et j'ai fait beaucoup de de pédagogie quand j'étais à l'ombre bah en fait j'ai monté une boîte autour du digital de la pédagogie et je suis entrepreneur j'ai fait une école de code donc voilà ça avait du sens mon cto ça fait 20 ans qui développe donc ça avait aussi du sens enfin chacun avait bien les compétences par rapport à son poste donc ça c'est hyper important de montrer ça et je pense qu'il ya un truc qui nous a aidé aussi c'est de rajouter des petits clins d'oeil par rapport aux personnalités des gens vu que lorsqu'on lève au tout début en tout cas je parle vraiment pour tout début c'est souvent vers des business angels ou alors vers des fonds montrer qu'on a des traits de personnalité qui vont pouvoir agir dans le bon sens de notre par rapport à notre poste je sais pas si c'était très clair là dessus mais voilà par exemple juliette qui est un premier employé avec qui j'ai fait mes études etc on a toujours travaillé ensemble parce qu'on a fait nos études ensemble très organisé etc et son job aujourd'hui est lié à ça donc je sais que ça rassure aussi les investisseurs de ce côté là ok on est bon pour le job on a les compétences on a été formés pour ça mais en plus notre trait de personnalité en adéquation avec ce qu'on va faire dans la boîte et tu penses que c'est quoi le plus important ça va être justement les membres les personnes de l'équipe ou le projet ou est ce que vraiment ça se vaut moi je dirais que on pourrait faire du 60 40 c'est à dire qu'il ya 60% d'équipe 40% de projet parce que en soit c'est l'équipe qui fait tout quoi sans équipe tu n'as pas de projet vincent tu rejoins alexandre sur ce point ouais je pense j'ai même au delà d'alexandre je suis tout à fait d'accord avec lui mais je pense que c'est vrai aussi pour tous les types de financement si on a un spectre très large au final ce que on peut croire que parce qu'on va boire une banque ou parce qu'on fait un crowdfunding on a besoin d'être moins méthodique dans les outils et dans la manière dont on présente les choses mais en fait c'est plus vrai maintenant je pense qu'il faut le faire il faut faire ce travail là de manière systématique déjà ça vous êtes pour vous pendant votre projet de le comprendre c'est d'être vos équipes à s'investir dedans aussi parce que ça se sentent reconnu tout ce travail de mise en avant de l'équipe et tout il est hyper important quel que soit le financement vraiment vraiment et je pense qu'effectivement on est surtout au début dans les phases initiales de développement où on doit impulser une énergie sur un truc qui est nouveau ou sur un concept nouveau sur lequel on n'a pas trop de recul c'est l'équipe et la manière dont elle est mis en valeur qui fait la différence sur du financement c'est l'humain quoi moi je suis là dedans un plein de balles depuis des années maintenant et je vois bien qu'à chaque fois c'est la personnalité des entrepreneurs et de leur équipe qui va faire la différence au final des des investisseurs ou des ou des modules ou des tubes d'investissement type crowdfunding ou banque avant tout on banquer oui si tes chiffres ils sont bons ils sont bons mais mais c'est pas très important parce que c'est la base presque ce qui est important c'est que toi tu es l'énergie que tu es une équipe derrière elle la crédibilité de faire ça ouais moi je passe mon temps à dire que sans mon équipe je serais je serais rien et en fait les gens qui investissent dans les projets quels qu'ils soient et quelle que soit la manière se basent vraiment là dessus de savoir si est ce qu'il y a une équipe derrière qui sont ces gens est ce qu'ils sont motivés d'où ils viennent avant même de se poser des questions sur le produit parce que bien souvent ils se disent bah son produit doit être bien fiscelé alors il ya des coûts de coeur évidemment qui sont hyper important parce que c'est comme ça que ça marche dans l'entrepreneuriat ou ton financier même même ton directeur de banque c'est un coup de coeur avec le le projet qui fait qu'il participe je pense parce que le reste on part du principe que tout est bien fiscelé derrière mais c'est avant tout l'humain ouais ouais carrément à 100% qui fait que je sais pas je serais pas mettre un pourcentage de voilà c'est toujours un peu tenu mais je suis à je suis un complètement à l'exemple sur le fait que pour moi c'est plus l'équipe et la team et le la manière dont tu l'apprennes tu la mets en avant qui fera la différence sur le fait d'avoir des refus ou à l'inverse des retours positifs sur le projet adrien du coup vincent parle du produit du projet quel conseil tu pourrais donner pour l'idée de vendre entre guillemets son son projet ou son idée pour continuer aussi ce qu'il disait dans la continuité et puis ta question c'est clair que nous on même un des conseils qu'on donne c'est dans la présentation dans les dans les decks donc les fameux pitch deck d'environ 20 25 slides maximum c'est de mettre l'équipe en deux ou troisième slide on met le problème la solution mais surtout qui on est parce que généralement les entrepreneurs ils mettent l'équipe après avoir fait tous les slides sur la concurrence la répartition de la levée de fonds etc alors que c'est hyper important de savoir d'abord quel est la problème c'est quoi le pain la fameuse problématique qu'on veut résoudre comment on veut le faire et qui on est pour le résoudre c'est quoi le parcours donc ça c'est le premier élément le deuxième c'est aussi que une levée de fonds c'est beaucoup de storytelling c'est emmener les investisseurs dans une aventure dans une histoire puisqu'ils vont miser sur vous en tant qu'équipe donc il faut savoir se vendre c'est hyper important d'avoir quand on démarre une levée de fonds d'avoir bon moral d'être en forme mais surtout d'être par confiance en soi c'est hyper important c'est qui on est qu'est ce qu'on a fait et pourquoi on en est arrivé là c'est même ça qui intéresse les investisseurs du démarrage c'est de participer à cette aventure et cette histoire de parler du produit dans sa technicité de service etc ce sera important du modèle économique etc mais avant tout qui vous êtes c'est hyper important après oui pour répondre à ta question il faut quand même retomber sur ses pattes et il n'y a pas que du storytelling quand on fait de la levée de fonds faut convaincre séduire mais faut aussi avoir des éléments solides sur quand on démarre une levée de fonds d'avoir un produit ou un service qui soit proche si ce n'est pas déjà ce qu'on appelle au product market feed c'est à dire le produit et le service qui soient matures pour la plus grande population clientèle qui est son marché donc ça veut dire qu'il faut connaître son marché il faut être raisonnable au début et pas dire qu'on va vendre à tout le monde entier faut partir sur des niches et des activités un peu un peu plus sectorisé et de bien connaître son marché bien connaître son modèle économique est ce qu'on va vendre de l'abonnement du sas au pourcentage etc à la rétrocommission ou autre il faut bien connaître son modèle économique son modèle de revenus et bien connaître ses coûts donc avoir un peu la balance déjà des démarrages en disant quels sont les investissements qui vont me servir à faire grandir mon produit ou mon service donc une fois qu'on a répondu à ces questions et qu'on a une bonne équipe c'est un peu le mix des deux dites-vous d'abord que votre service votre outil ou votre produit il y en a déjà quatre ou cinq autres personnes qui l'ont même moment je prends souvent la métaphore enfin la métaphore l'exemple des prénoms moi j'ai trois filles j'étais persuadé d'avoir un prénom un peu original j'en ai une qui s'appelle apolline ben en fait dans sa classe il y en a déjà trois donc vous voyez une idée c'est un peu pareil une idée de startup on est persuadé d'avoir la même tout seul mais en fait c'est il ya tout un environnement une maturité de l'écosystème etc qui fait qu'il ya beaucoup de gens qui vont avoir la même idée mais pas la même équipe et pas la même manière de développer cette idée donc c'est un peu ça qu'il faut montrer dans le deck et dans les présentations investisseurs c'est en quoi vous êtes originaux et c'est pas l'idée qui est original c'est la manière dont vous allez mettre en place cette idée vous allez la développer et en quoi votre business model est solide et peut permettre à un investisseur de se projeter nous avons une question qui me semble pertinent de répondre dès à présent de la part de marie jean jean elle nous dit vous parlez dans l'action de présenter l'équipe comment présenter l'équipe s'il est composé que d'une personne qu'est ce que vous en pensez c'est la thématique du ce qu'on appelle du solo founder ou de la solo founder c'est plus compliqué de lever des fonds quand on est seul mais c'est pas impossible il est quand même conseillé d'avoir une équipe pluridisciplinaire assez diverses dans les compétences et c'est quand même faut le savoir plus difficile de lever des fonds quand on est seul parce que rien que la levée de fonds d'ailleurs c'est un conseil que je donne quand vous êtes plusieurs associés cofondatrices ou cofondateurs il faut que ce soit un des ou une des personnes généralement là où le cio qui s'occupe de la levée de fonds il n'y a pas besoin si on est trois associés d'aller à trois à tous les rendez vous etc et d'avoir la charge mentale de relancer échanger avoir les documents auprès des investisseurs et on voit déjà quand on est seul comme c'est le cas de marie si j'ai bien compris il faut déjà faire à la fois développer son entreprise et la financer et puis plus toutes les autres problématiques donc déjà il ya une charge de travail importante mais aussi il ya un risque pour les investisseurs qui est plus important parce que si le solo founder ou la solo founder quitte le navire pour x ou y raison il n'y a plus personne pour reprendre la barre donc le risque est plus élevé alors que si on a plusieurs associés aux cofondatrices cofondateurs le risque est un peu plus dilué c'est pour ça que c'est plus challenging mais c'est pas impossible de lever défauts quand on est seul associé et je pense que vincent alexandre aussi le même sentiment j'irai même un peu blanc mais moi je suis hyper catégorique là dessus parce que de fait on accompagne beaucoup de gens à travers notre hub mothership sur l'accompagnement de projets du développement de projets et tout ça et moi je suis assez catégorique sur le fait que c'est vraiment pas une bonne chose je trouve de faire de l'entreprise à la seule ou même vraiment au delà du financement de l'élever un c'est un truc où bien sûr c'est possible et adrien dit clairement j'ai vu des dizaines entrepreneurs monter leur boîte et faire un financement seul mais c'est tellement dur en réalité et on n'a tellement pas de backup s'il nous arrive un problème à soi demain je sais des exemples concrets mais tu montes ta boîte tu tombes malade bah ta boîte marche plus quoi donc ça fait un bien fou d'être entouré de gens si on devait alors là je suis en train de casser complètement la question et en fait peut-être que je m'éloigne même de la réponse mais voilà en tout cas je dis ne fais pas ça voilà de mon point de vue parce que c'est vraiment mieux à tout point de vue et pour tout le monde d'être entouré de gens je pense que si je veux revenir sur ta question initiale et essayer de trouver une réponse je dirais que une équipe c'est pas non plus aussi c'est pas forcément que ton équipe de fondateurs partenaires qui a des parts dans la boîte qui est le produit tu vois moi j'ai vu plein de petits porteurs de projets qui développer des trucs et des boîtes sur lequel ils avaient quand même une collaboration avec une graphique en externe un monteur de son d'autres acteurs qui n'étaient pas directement dans la boîte mais qui est quand même qui tournait autour du projet parce que c'est rare les projets où tu fais tout tout seul ça existe évidemment mais mais c'est plus rare je pense et je pense qu'il faut pas hésiter à être transparent avec ça et montrer que des gens sont avec nous même s'ils sont pas au sein de la boîte ils sont avec nous c'est des partenaires identifiés c'est des gens sur qui on compte sur le projet et qui ont une réputation qui savent faire leur métier et bien sûr tu présentes pas le fait que c'est ton équipe mais qui sont avec toi dans ton écosystème quoi et je pense que c'est peut-être le voilà c'est moins confortable pour les gens mais je pense que c'est pas une mauvaise chose de du coup si t'es seul de mettre un peu plus en avant ton écosystème global nous on le fait de plus en plus sur nos projets on a une équipe qui est on a de la chance j'ai de la chance d'être hyper bien entouré de gens qui sont hyper compétents et depuis des années et tout donc je les présente et je les mets en avant mais du coup en plus des gens là maintenant on met aussi nos partenaires en avant en disant voilà sur l'électronique on bosse avec cette boîte là c'est des gens géniaux ils sont super et je pense que ça ça rassure aussi les gens donc ça répond peut-être un peu plus à ta question même si encore une fois je te recommande pas de le faire parce que je pense que on gagne tous à collaborer à créer de l'entrepreneuriat c'est bien en groupe quoi vraiment mais je pense que si tu es seul et que tu es motivé à être seul mettre en avant tes partenaires et les gens avec qui tu travailles parce que forcément ça va arriver c'est peut-être une réponse à ça quoi pour t'aider à d'encher ton projet je suis bien d'accord pour avoir monté pour être solo fondeur dans la boîte j'ai fait les levées etc c'est chaud d'être tout seul faut vraiment être hyper actif à donc tout le temps et c'est pas le droit donc faut vraiment tout attaquer donc essayer de s'entourer heureusement moi j'ai des employés qui sont là depuis le premier jour en fait et qui ne sont jamais partis qui sont toujours là en poste aujourd'hui qui ont des parts qui sont des associés aujourd'hui donc qui prennent vraiment ce truc là mais voilà au début seul c'est très compliqué et il faut jamais baisser les bras il y a toujours on se prend des murs on se prend des murs on se prend des murs mais tant que le mur il tombe pas on tombe pas et voilà toujours être à fond et bien se réguler moi j'ai toujours dit j'ai un invest qui m'a dit alex c'est pas c'est pas un sprint c'est un marathon et moi je lui ai répondu il ya trois ans t'inquiète je cours un je cours le marathon à la vitesse d'un sprint faux c'est pas possible donc savoir se comprendre soi même et se mettre des pauses à des bons moments et se dire voilà moi avant je travaillais tout le samedi tous les dimanches et à un moment je me suis fait non tu peux pas donc voilà travailler un tout petit peu éventuellement samedi dimanche ou alors complètement off mais à savoir se cadrer et savoir mettre des pauses aussi c'est important pour pour être plus efficace par la suite et justement après ce temps de l'action vient la réalité du terrain comme tu dis alexandre on fait beaucoup d'efforts tu fais ton marathon sprint et et bien malheureusement parfois ça s'accompagne d'un retour à la caisse départ pour sa recherche de financement en cas de refus et du coup là ma question ça va être de savoir comment est-ce qu'on gère un refus comment est-ce qu'on gère une déception avec vincent on avait même échangé sur la notion de frustration ce que je propose également c'est de vous partager à nous à vous nos auditeurs un nouveau sondage donc pour répondre à la question qui parmi vous a fait face à un refus de financement et dans la partie chat vous pouvez nous indiquer qu'elles en étaient la raison peut-être du coup commencer par vincent est-ce que tu as reçu des refus comment est-ce que tu as géré quelle en était la raison comment est-ce que tu l'as surmonté et qu'est ce que tu en retiens qu'est ce que aujourd'hui et bien tu ferais différemment des refus ouais je pense que j'ai plus de refus que de que de retour positif dans ma vie moi ça fait 15 ans maintenant je suis de l'entrepreneuriat que je monte des boîtes donc autant dire que le chemin de croix du financement qui est bien réel je le connais bien j'ai reçu des refus de tout type après j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie moi je me trouve d'avoir reçu beaucoup de retours négatifs sur mes projets mais d'avoir très quasiment systématiquement ou en tout cas très souvent reçu quand même des retours de pourquoi on me disait non donc j'ai moins eu ce côté frustration de pas comprendre pourquoi on disait non et tout ça et donc ça m'a permis un peu de grandir et d'évoluer au fur et à mesure je pense que le point clé vraiment qu'il faut comprendre dans la recherche de financement c'est que il faut que vous partiez du principe que de toute façon on va vous dire non au début c'est la base vous allez y passer le temps qu'il faudra que vous ayez une expérience complètement folle et même si vous avez beaucoup d'argent même si même si c'est un projet qui a l'air formidable peu importe quel que soit votre typologie de projet et la manière dont vous allez le présenter vous allez avoir des noms c'est sûr vous allez avoir tout le temps des noms et donc faut l'aborder de manière à comprendre que c'est que des éléments de construction du projet qu'il faut pas hésiter à multiplier ça ça demande beaucoup d'énergie vraiment je rejoins adrien dans ce qu'ils disaient tout à l'heure et alexandre sur le fait que dans un business et d'entrepreneuriat il faut il faut pas sous-estimer le temps que vous allez passer à ça et donc faut vraiment que un des membres actifs de la société comprenne que c'est quasiment un boulot à temps plein moi typiquement j'ai beau avoir monté des projets depuis 15 ans maintenant était surtout les types de financement et tout ça ben là je découvre la levée de fonds en ce moment et je croyais faire mais pas de problème je vais gérer la levée de fonds puis je continue mon travail à côté ben non ça se passe pas bien comme ça donc je me focalise sur la levée de fonds maintenant mais mais ce qui est important ouais c'est ça c'est le je vais pas entendre les détails parce que ça présente pas d'intérêt mais faut comprendre en tout cas que voilà le nom c'est normal c'est pas une remise en question de votre projet c'est pas une remise en question de qui vous êtes il faut pas le percevoir comme ça parce que ça arrivera à tous voilà le projet moi je prends mon exemple encore une fois c'est que je monte des boîtes j'ai montré pas de blanche on amène un le meilleur produit qui soit sur le marché à l'heure actuelle et pourtant j'ai mis trois ans à le développer parce que j'ai pris trois ans de non sur le financement donc là c'est bon c'est lancé mais voilà c'est pas prendre ça pour vous pas prendre ça personnellement continuez à vous confronter à ça et juste comprendre que c'est juste un chemin d'apprentissage vous allez faire évoluer votre présentation votre projet vous même et votre énergie qu'il faut juste pas baisser les bras si votre idée elle est bonne et que et que vous avez la bonne team et la bonne la bonne énergie qui va avec un moment où vous matcherez avec quelqu'un qui comprendra votre projet et vous dira oui donc voilà c'est percevoir le fait que un nom c'est juste un élément positif sur votre parcours qui vous permet de mieux cerner votre projet et vous permet de mieux le préparer pour pour demain complètement et moi je rajouterais juste tout noté c'est à dire que non pourquoi pour telle et telle raison ok je corrige et j'affine au fur et à mesure enfin moi tous les noms les déceptions tous les refus que j'ai pu avoir mon fait c'était juste un trampoline pour être meilleur sur le prochain rendez-vous quoi et d'ailleurs je me demande si c'est pas adrien ou vincent qui nous a dit ça la dernière fois d'aller voir les gens avec qui on n'a pas envie de bosser au début je crois que c'est l'un de vous deux qui a dit ça la dernière fois je trouvais ça hyper pertinent effectivement il ya par exemple peut-être des fonds qui sont pas directement liés à notre activité donc on sait qu'ils vont nous dire non pertinemment mais aller les voir au tout début juste pour qu'ils nous disent non mais pourquoi ce nom qui nous détaille qui nous démonte un peu le truc ouais excuse moi est une question de prioriser effectivement c'est moi qui en parlais mais une de prioriser les ceux à qui tu t'adresses et pourquoi est effectivement comprendre que ben les gens que tu veux vraiment avoir parce qu'ils ont les bons profils c'est les bonnes pailles qu'ils ont le bon le bon positionnement sur le marché quels qu'ils soient que ce soit des banques aussi il ya des banques qui sont plus axés sur de la restauration d'autres trucs c'est bien de les garder pour la fin quand a bien rodé ton histoire et que mais que tu veux vraiment arriver vers eux en étant hyper punchy quoi j'ai oublié de le dire mais c'est vrai que c'est peut-être adrien pourra en parler mieux que moi encore ou même alexandre je sais pas mais je pense que c'est important par contre de prendre en compte le fait que je dans au moment où vous allez présenter vos projets à quelqu'un il aura un avis différent de la personne qui voulait présenter juste avant et donc oui aménager sa présentation aménager son business plan c'est important il faut quand même garder un peu le focus sur où mon projet il il est dans ce chemin là quand même je peux leur orienter un petit peu et puis changer la modification mais mon expérience c'est quand même que je peux pas je peux vraiment avoir des retours qui tout qui va qui est là et puis le lendemain avec un autre à une personne elle va me dire complètement l'inverse du projet donc faut faire un peu attention à ça quoi faut se nourrir des autres mais quand même garder le cap c'est important ouais exactement faut être résilient il faut pas il faut pas changer à chaque moment où on vous dit qu'il faut ajuster ou quoi votre déc à tu devrais mettre tel recrutement extra faut rester assez droit dans ses bottes et pas changer tous les docs aussi le business plan par exemple où vous avez tous les éléments financiers de l'entreprise il faut pas changer dès qu'on vous dit une suggestion sinon ça montre aussi que vous êtes assez peu sûr de votre de votre financement et de votre levée de fonds donc il faut rester un peu droit dans ses bottes je te rejoins complètement et c'est lié aussi je pense au savoir dire non c'est le truc d'après c'est à dire que garder son cap toujours être focus effectivement je n'ai pas forcément dit mais prendre les retours jeter ceux qui n'ont pas lieu d'être et corriger et tous les savoir dire non moi j'ai dû dire non à des montants astronomiques ça faisait très 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 mal de devoir dire non mais en fait les mecs qui voulaient me faire partir complètement à gauche alors que j'étais parti pour aller à droite quoi donc ouais toujours bien garder le cap la vision de base ça faut pas que ça change effectivement améliorer ajuster éventuellement un peu mais donc utiliser vraiment le nom pour eh bien apprendre se nourrir faire preuve de patience et comme tu le dis le savoir dire non c'est avec vincent qu'on échangeait dessus c'était de ne pas dire oui à n'importe quel projet au nom du financement de son projet par peur de perte de contrôle en fait sur son projet tout simplement et peut-être perte de sens à terme pour le porteur de projet justement la limite où est-ce qu'elle se situe ce serait quoi en fait les arguments pour vous qui serait un petit peu enfin qui vous mettraient un petit peu les alertes en disant ah non à ce moment là je vais pas y aller parce que c'est quelque chose auquel il le tient trop ou comment ça comment ça se passe bah moi sur un sur un au début en tout cas mon expérience à moi me me pousse à dire que si quelque chose en vient à vous faire perdre le contrôle de votre projet dès le début du financement de celui ci et que c'est plus vous qu'elle est décidé c'est la limite déjà de base où il faut savoir dire non quoi faut savoir faire un pas en arrière et dire ok peut-être que ce sera plus tard que ce sera dans deux trois ans mais je connais aucune bonne expérience bien sûr c'est arrivé un mais de d'entrepreneurs qui avaient envie de se lancer dans l'histoire et qui ont vendu leur leur âme c'est un peu exagéré mais mais qui ont lâché la main sur leur projet au nom du financement de celui ci vraiment si j'ai une chose à vous recommander moi dans mon expérience à moi c'est de faire un petit pas en arrière et vous dire ok c'est pas grave j'attends deux ans de plus ou je mets même autre chose mais vous allez vous allez tellement vous investir dans le projet vous allez tellement avoir envie de vous déchirer pour celui ci que si vous avez on a toujours des comptes à rendre c'est systématique dans un projet qui soit financé par financer que soit des entre à des fonds d'investissement que ce soit une banque que soit associé que soit à ses employés nature des comptes à rendre et c'est important ça existe mais si dès le début avant même que c'est commencé vous perdez le contrôle de celui ci et vous c'est plus vous qui décidez en réalité je pense que c'est là la limite elle est là vraiment sur le sur l'histoire je pense on va on va poursuivre avec et bien une bonne nouvelle mettons qu'on a obtenu le financement nécessaire justement pour son projet donc on passe justement à l'après et bien comment gérer son budget et prévoir son prochain financement donc là ça va être la phase un petit peu de gestion comment répartir son budget on va commencer avec un nouveau un dernier sondage qui va être pour ceux qui ont reçu des financements s'ils peuvent nous indiquer bien à combien s'élève le montant donc je vais commencer peut-être avec vincent donc tu parlais de la nécessité de bien cadrer son projet avant l'investissement quel quel lien justement avec l'après ben on peut croire que que le plus important c'est de se lancer c'est travailler c'est le financer et tout ça et donc se dire que le cadrage en amont du mon projet de combien ça me coûte c'est c'est pas si important que ça mais ça je vois un peu ce que disait l'exemple tout à l'heure c'est qu'au final plus le temps plus plus vous allez passer de temps avant avant le projet à préparer l'après justement ben plus vous serez à l'aise dans cette dans ce même après parce que vous aurez pris beaucoup de temps et vous aurez moins de surprises dans l'histoire au final le moi mon point de vue c'est la gestion de l'après il s'est fait avant bien en amont après justement normalement vous avez fait ce travail de préparation qui existe déjà et peut être qu'au final il faut faire attention encore une fois je parle de l'expérience il faut faire attention à l'euphorie qu'on a dans l'après parce qu'on a essayé on a on a validé notre projet il a été financé on a cet argent il est là et on a tendance à vite oublier ce qu'on avait prévu et la manière dont on voulait dépenser les choses et on a tendance à vite dépenser et on faut que ça avance faut que ça avance que ça avance je reprends un peu systématiquement moi je viens du monde du cinéma et j'ai fait la direction de production pendant des années et mon boulot c'était de dire non c'est moi qui avait les corps de la bourse j'avais le financement du film en gros et mon boulot c'était de dire non et c'est un petit peu ça malheureusement le boulot aussi de l'entrepreneur derrière quand après il a eu son il a son budget et doit prévoir son prochain financement il faut qu'il est en tête que sa structure elle doit être saine qu'il faut pas partir dans tous les sens et donc je dis pas qu'il faut dire non à chaque fois parce que c'est un peu le contre exemple on y rendra peut-être après mais ton boulot quand même c'est justement de d'avoir ce regard un peu derrière et de revenir à ce qu'on avait prévu et d'essayer de bien s'y tenir parce que souvent normalement on a été on a été un peu dur dans nos prévisions on a prévu d'être économe en amont c'est ce qui a structuré le projet c'est ce qui a convaincu les financiers et on a vite tendance à oublier ce côté là quand on est dans l'euphorie du projet qui est lancé et c'est ton c'est ton boulot à toi en tant qu'entrepreneur de toujours avoir ce petit recul et se dire ah oui mais attends là ouais bah dans temps on va pas dépenser tout de suite qu'un fort mille euros dans la communication parce que ça nous fait plaisir et on veut annoncer au monde entier que on est les meilleurs peut-être qu'on avait prévu 3000 c'était pour une bonne raison donc ça c'est vraiment important et en plus c'est ça et c'est cette gestion financière de ce début je trouve qui va vous permettre derrière de prévoir le prochain financement parce que c'est c'est une fois qu'on a fait ce premier step de près de pré financement de cid quand on va attaquer son second financement quel qu'il soit c'est là ce qui va être jugé c'est plus tant le produit bien sûr qu'il faut qu'il marche mais c'est plus tant le produit ou l'équipe mais plutôt la façon dont ça a été géré et comment vous avez su gérer cette cette argent quoi on vous a donné vous a confié quoi donc c'est vraiment hyper important de garder en mémoire ça et en tête ça et il ya l'importance du board aussi à mon avis surtout pour l'après pour la gestion au quotidien etc avoir des personnes qui ont des parts dans la boîte qui sont hyper bienveillantes qui ont des qualifications moi je sais pertinemment j'en ai trois dont par exemple un financier donc dès que j'ai des questions financières j'appelle christophe qui nous écoute peut-être donc voilà avoir toujours des personnes en fait hyper qualifiées hyper bienveillantes qui ont ou non des participations dans la boîte mais quand ils ont des participations ils sont quand même un peu plus concernés dans le truc et qu'ils conseillent et qu'ils peuvent te faire un retour sur toi même surtout moi je parle de ça parce que je suis solo founder donc j'en parle avec les premiers employés qui sont là depuis le début effectivement qui sont associés aujourd'hui mais voilà c'est bien d'avoir aussi un avis externe aux gens qui vivent le quotidien avec toi je trouve ça c'est c'est un truc qui m'a vraiment vraiment aidé et qui m'aide tous les jours encore Alexandre tu parlais également dans nos échanges avant le webinaire comme quoi tu avais ce sentiment d'être redevable aux personnes qui t'ont aidé dans le financement de ton projet est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est ce que c'est que ce sentiment et comment tu le gères ouais c'est un truc que j'avais pas du tout prévu mais en fait à la base je me suis super chouette ils m'ont fait confiance j'ai des sous maintenant faut que je leur fasse un retour sur investissement la première année passe et tu dis ok j'ai des bons chiffres j'ai respecté ce que j'ai dit j'ai même dépassé un peu bon bah c'est cool mais mais quand est-ce qu'ils vont avoir leur retour sur investissement et l'année d'après tu es là en mode ouais faut qu'ils aient quand même leur retour sur investissement et voilà et d'année en année le truc passe et voilà faut se dire qu'il y a des gens enfin après je sais que j'ai parlé avec d'autres entrepreneurs qui ont par exemple ils n'en ont rien à foutre eux on leur a fait confiance on leur a donné des sous que ça marche ou que ça marche pas c'est ok pour eux moi personnellement j'arrive pas à ça il y a des gens qui m'ont fait confiance qui ont misé sur ma gueule sur la boîte sur mon équipe ok faut faire en sorte que l'équipe elle soit bien qu'elle soit heureuse qu'elle bosse bien qu'elle réalise ses objectifs faut faire en sorte que tes investisseurs bah ils soient au courant aussi de façon régulière qui sache exactement tout ce qui se passe et donc voilà tu es quand même un peu redevable de ces gens là même si sur le papier non c'est à dire que moi la plupart des investisseurs quand ils ont mis un ticket ils ont dit on ne reverra jamais cet argent on est conscient il n'y a pas de problème avec ça on le sait tu vois j'ai un petit truc qui est arrivé après et je ne le savais pas lorsque j'ai signé papier on va dire mais c'est un petit truc qui arrivait après où je me suis dit eh en fait tu n'as pas le choix tu leur fasses un retour sur l'estissement sinon tu n'en reviendras plus jamais donc donc voilà il ya ce côté là que moi je n'avais pas prévu et voilà des gens qui ont fait confiance bah maintenant faut leur redonner l'appareil j'avais également une question pour pour adrien sur l'idée voilà on a reçu son une certaine somme est ce qu'on doit la dépenser en entièreté ou au contraire comment comment est ce qu'on doit apprendre à gérer répartir son budget alors c'est une bonne question cet argent est quand même fait pour être dépensé et ajouté ma caméra s'arrête je sais pas pourquoi je vais laisser la remettre voilà le dépensé il est fait pour être dépensé cet argent c'est vrai il est fait pour être mis au travail comme on dit donc faire des dépenses qui vont soutenir la croissance après c'est pas une dette donc vous n'avez pas remboursé cet argent forcément dans la levée de fonds ils deviennent associés ils ont mis de l'argent pour acheter des actions il faut le faire fructifier l'attente des investisseurs c'est que cet argent prennent de la valeur et puis que leur part ou leurs actions puissent être revendus dans les prochaines années donc il pour répondre à ta question il est fait pour être dépensé alors je peux vous le dire d'expérience aussi et je pense que vincent et Alexandre aussi le seront un million deux millions d'euros ça paraît énorme et ça peut être très très rapidement dépensé donc en recrutement en croissance en cabinet en études de marché etc vous pouvez avoir pas mal de postes de dépenses et le burn donc l'argent qu'on va dépenser tous les mois peut très vite augmenter et les plans de revenus généralement c'est l'argent qui est le plus difficile à aller chercher c'est l'argent des clients c'est l'argent qui est le plus long à obtenir et généralement les plans que vous faites sont assez éloignés donc il faut le dépenser mais en étant bon gestionnaire et pour être bon gestionnaire aujourd'hui il faut faire des plans de dépenses variés en fonction des problématiques de l'entreprise mais aussi en fonction des revenus et essayer d'étaler les revenus le plus tard possible pour avoir un peu le pire scénario si on arrive à faire du revenu un peu tard il faut qu'on essaie de se garder toujours un matelas de trésorerie pour rebondir parce qu'il faut anticiper si vous avez plus de chiffre d'affaires ou pas les chiffres d'affaires que vous prévoyez faut pas se poser la question de quels sont les leviers de financement supplémentaires qu'on peut aller chercher quand on n'a plus que deux mois de trésorerie donc il faut le dépenser tout en gérant bien les portiers et les rentrées et en ayant plusieurs scénarios sur lesquels travailler mais après c'est sûr cet argent est fait pour être investi donc les investisseurs vont attendre que vous recrutiez que vous soyez en croissance que vous investissiez cet argent intelligemment pour faire grandir l'entreprise en recrutement et principalement dans les levées d'amorçage c'est du recrutement qui est visé autour d'une levée de fonds écoutez je vous propose est ce que vous avez peut-être un mot à rajouter pour pour terminer cette présentation afin avant qu'on voit les questions et les réponses au sondage foncez c'est génial et gardez toujours le cap oh oui non mais c'est sûr en fait en fait je trouve j'envoie de voir l'histoire qui le fait de manière très mais clairement clairement il faut que vous mettiez de l'énergie dans vos projets et croire en vous c'est la seule chose vraiment importante dans l'histoire et c'est tout ça que c'est toute l'énergie tout ce que vous allez dégager de manière générale dans la croyance que vous avez dans votre projet votre team qui fait que vous allez y arriver donc n'hésitez pas à y aller à fond au moins en tout cas au début pour montrer votre bonne foi après il faut savoir ce qu'on dit tout à l'heure se calmer après pour la durée mais c'est c'est l'énergie que vous allez mettre maintenant dans votre projet et dans vos équipes qui fait que vous allez faire la différence et il faut garder le cap il y a les bas c'est normal ouais exactement c'est le 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 coup de l'entreprise c'est le cast of doing business comme les américains donc il faut faut pas s'arrêter aux problèmes faut prendre les obstacles les uns après les autres et après faut pas ce comment parle de financement faut quand même mon conseil c'est pas de vous perdre dans les courses au financement le financement principal reste les clients donc ne pas être trop dans des levées de fonds bpi etc parce que vous allez perdre beaucoup aussi d'énergie à essayer d'aller chercher ces leviers là essayer de vous concentrer pour que ce soit des leviers pour aller avoir plus de clients et tout en parallèle en développant bien vos produits votre service vous concentrez donc répartissez bien votre temps c'est un conseil que je donnerais pour ne pas trop parce qu'on peut se perdre dans la course au financement c'est chronophage et fatigant donc attention à ça merci pour vos conseils on va prendre quelques questions je rappelle à tous les auditeurs qui peuvent participer au sondage je vois que pour l'instant il ya peu de personnes qui ont répondu j'imagine parce que la majorité étant en recherche justement de financement mais n'a pas encore commencé on va prendre une question de emmerick jean qui nous dit quelles sont les conséquences si on ne génère pas de retour sur investissement après une levée de fonds peut-être adrien sur cette question ouais alors le les investisseurs vont pas nécessairement alors le retour sur investissement c'est une question qui est large c'est à dire gérer des revenus et faire grandir l'entreprise c'est ce qui est attendu alors après la croissance de l'entreprise et sa valorisation peut augmenter aussi à mesure des enjeux r&d de l'avancée technologique de l'entreprise ou des enjeux d'avancée sur la concurrence par exemple s'il n'y a pas forcément de techno mais d'innovation mais que on va plus vite que les concurrents sur un service qui n'est pas forcément technologique mais qui est une valorisation qui soit supérieure pour l'entreprise à chaque étape de son développement donc que chaque année l'entreprise grossisse le retour sur investissement et se fera que si vous revendez l'entreprise ou que vous rentrez en bourse donc forcément il faut il faut c'est un temps assez long donc le retour sur investissement il peut pas être immédiat il peut pas être vraiment à court terme il s'analyse aussi sur les prochains les prochaines semaines mois donc le retour aussi qu'attendent les investisseurs voilà qu'il y ait de la croissance et chaque année qu'il y ait des milestones qui soient atteints en différentes étapes de développement pour atteindre soit la rentabilité soit aller vers une autre levée de fonds parce que le rendre l'entreprise sa valorisation aura grandi après s'il n'y a pas de retour que l'entreprise échoue c'est le jeu de l'entrepreneuriat donc forcément les investisseurs perdent et vous aussi vous perdez la mise que vous aviez mis et l'argent l'investissement que vous avez mis dans ce projet mais les investisseurs voilà ne peuvent pas se retourner contre vous sauf à prouver que vous avez commis une faute particulière dans la gestion d'entreprise où vous avez utilisé l'argent pour partir en vacances là oui les investisseurs vont demander un remboursement mais en soit c'est le jeu de l'entrepreneuriat et du financement c'est que si le projet échoue les investisseurs aussi perdent leur mise ce qu'on peut prendre merci beaucoup pour pour la réponse adrien une nouvelle question d'amilée prévaux qui nous dit est-il avantageux de mettre un budget dans le digital concernant les systèmes d'emailing etc afin d'être totalement indépendant où vous pensez que de que de passer par des professionnels est nécessaire peut-être alexandre je vois qu'il s'agit ouais si j'ai mis mon cas complètement c'est c'est mon quotidien en fait ce genre de question je pense qu'au début c'est bien de faire tout seul de mettre les mains dans le cambouis de comprendre comment ça marche parce que personne ne connaît mieux notre produit que nous on est proche de nos clients etc donc au début faire tout seul parce que après lorsqu'on va devoir s'entourer soit d'un cdi soit d'un de d'une agence ou d'un freelance ce que vous voulez d'un prestataire externe qui va pouvoir nous faire la chose c'est important de pouvoir le challenger bien parce qu'on l'a déjà fait et qu'on a déjà mis les mains dans le cambouis donc moi mon conseil c'est de faire au début tout seul et une fois que ce canal là est rentable là on peut le déléguer à quelqu'un d'autre soit en interne soit en externe moi c'est mon conseil perso après je sais pas ce qu'on a pensé aussi des autres moi j'ai un avis un petit peu différent peut-être mais parce que je suis sur des produits moins digitaux donc j'ai tendance à beaucoup dire aux gens un moment que si toi en tant qu'entrepreneur tu lances ton projet et que tu passes 90% de ton temps sur des outils qui sont pas les tiens dont souvent le digital la com et tout ça alors tu devrais passer en exemple d'un restaurant pour être très concret ton boulot c'est d'être restaurateur d'accompagner tes clients de leur vendre des produits et de faire à manger et faire à boire quoi si demain tu passes 70% de ton temps à créer des postes à galérer à essayer de répondre aux gens sur internet et que ça te prend tout ton temps et ton énergie il est peut-être pas inintéressant de de faire appel un peu à des extérieurs après c'est hyper dur de répondre à la question parce que c'est hyper dépendant de ton produit et de ce que tu lances comme boîte quoi et le et le cap de de ce budget digital et ce fameux du budget il est c'est le grand écart entre certaines boîtes où c'est crucial tu vois tu fais du 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 market sur le net bah oui tu as forcément un budget digital il faut que tu existes quoi tu ouvres une salle de fitness sur un angle de paris c'est peut-être pas le moment où tu vas tu vas mettre le plus d'argent donc faut savoir un peu trouver l'équilibre de ça je trouve que c'est vraiment encore une fois c'est pas mal c'est exactement comme l'investissement c'est pas mal de challenger un peu les gens autour de soi aussi sur savoir si c'est important pour ton projet ou pas encore une fois il ya plein 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 de structures plein 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 de gens avec lesquels tu peux te confronter des idées quoi avec la chambre de commerce avec les avec des boîtes de jeunes entrepreneurs où tu peux rencontrer des gens qui qui montent des boîtes et ouais échanger avec ces gens là par rapport à ton projet propre c'est c'est pas mal pour avoir un avis là dessus quoi je trouve ça difficile à répondre à la question parce que c'est très dépendant comme tu dis alexandre je vois tout à fait ce que tu dis de mettre un peu la main dans le cambouis et de savoir comment ça marche c'est bien mais à un moment si tu y passes 90% de ton temps alors que c'est pas ça centre de boulot bah on réfléchit autrement quoi oui oui c'est clair pour des petites choses là sa question c'était sur un système d'emailing par exemple toi c'est pas oui tu as des petits outils tu peux prendre en main mais c'est après le temps qui va passer derrière quoi mais ouais je sais pas s'il reste d'autres questions on a reçu aussi quelques questions sur nos réseaux sociaux donc on peut peut-être les prendre maintenant pour y répondre donc la première question c'était donc comment instaurer une relation de confiance avec son banquier c'est une des calants question comment 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 faire ça avec son banquier bah oui c'est vrai qu'en fait au final c'est presque les gens les plus durs à l'heure actuelle je trouve en france à convaincre et à te faire accompagner parce que c'est de moins en moins eux qui prennent des risques dans le fait de lancer des boîtes je pense que le monde bancaire en particulier c'est la c'est la cohérence et le et surtout le fait d'avoir des outils clairs et bien faits en termes de business économie enfin en termes de business de bp et tout ça qui va faire en sorte que tu lui montres pas de blanche sur le sujet je trouve que c'est les gens qui vont le plus aller te challenger sur le mois la moindre petite ligne de ton business plan la manière dont tu as été présenté la tête globale de ton projet et tout ça et que c'est des gens qui ont beaucoup beaucoup passé par le document je pense que vous avez tous été confronté à ça mais moi c'est les gens qui me demandent le plus de documents ever quand j'ai un financement c'est la banque quoi et que plus ton projet il est ficelé à ce niveau là plus t'es capable de dégainer vite ces choses là voire même de lui apporter avant que avant qu'ils te demandent tout de suite ça leur met dans un dans un coin de la tête le fait de ah bah je n'ai pas eu à lui demander ces documents là donc il sait comment ça marche ou elle sait comment ça marche et du coup c'est quelqu'un de confiance et tout ça et vous allez voir si vous tapez sur internet un petit peu quelle la liste des documents que peut demander un banquier ils sont énormes mais si vous tapez ce projet là avant d'aller voir que vous vous faites le travail de créer ces éléments la propre et pas juste sur un bout de papier et que vous arrivez en lui montrant le bas voilà mon deck de présentation mon bp mon équipe mes finances mon plan de financement boah ça ça va tout de suite briser la glace un clairement moi j'ai un nombre de gens assez colossaux qui une fois qu'on est arrivé chez devant chez eux avec tous et leurs mois on avait déjà pas gagné mais on avait passé ce cap de de ben c'est des gens sérieux qu'on a en face de nous donc le meilleur conseil que je peux demander c'est aller aller sur internet regarder la liste des documents comme un banquier peut vous demander pour un prêt d'entreprise faites-le en avance attendez pas qu'ils vous le demandent et je pense que ça aidera pas mal c'est très c'est très clair merci beaucoup du coup si vous avez d'autres questions je vous invite à les poser dans l'onglet questions on va attendre quelques minutes et puis sinon peut-être adrien avec quelques autres à compléter sur la relation de confiance avec le avec le banquier désolé je me suis déconnecté reconnecté mon ordi a plus de batterie et j'ai oublié mon chargeur donc je vais faire système d avec mon téléphone du coup non le sur les relations bancaires effectivement donc les documents bancaires sont assez spécifiques un banquier va pas regarder analyser une start-up ou une entreprise ou une entreprenneur jeune au démarrage de manière générale comme comme une entreprise traditionnelle puisque les banques prêtent aux riches donc aux entreprises qui ont un profil le plus le moins risqué possible et le plus rentable à court terme puisque il va regarder comme quand vous faites un emprunt bancaire pour louer ou acheter un appart ou autre qu'il faut avoir un potentiel de remboursement et d'échéanciers bancaires et d'ailleurs un des documents que demande une banque c'est l'échéanciers bancaires nous on a un template gratuit sur eldorado si vous tapez échéanciers bancaires eldorado vous allez le trouver qui vous permet de voir comment justement vous allez pouvoir pitié le remboursement de votre emprunt auprès de la banque le défaut des banques c'est que c'est une offre qui est très éclatée c'est à dire qu'il y a une vingtaine d'organismes de crédit en france mais qui ont autant de d'implantations régionales que de de banques potentielles et de chargés d'affaires ou de chargés d'affaires entrepreneuriat qui ont une appréciation différente de votre projet donc mon conseil c'est d'abord de se rapprocher de votre chargé d'affaires personnel et professionnel quand vous allez en avoir un puisque quand vous allez ouvrir un compte bancaire vous allez avoir un chargé professionnel ou une chargée professionnelle sur votre votre entreprise et donc c'est à chaque étape de votre développement d'aller essayer de les contacter pour leur dire ben voilà on a créé cette entreprise dans tel domaine on va lever des fonds on a levé des fonds on a nos premiers clients on a reçu tel prix etc parce qu'à chaque étape les banques vont pouvoir vous trouver des axes de financement adaptés à vos projets donc notamment tout ce qui est constitution de fonds propres effet de levier sur une levée de fonds potentielle que vous allez faire etc donc il faut essayer de composer en fait en fonction de chaque étape de développement de votre entreprise de leur présenter ce que vous faites et là vous allez avoir potentiellement des dispositifs adaptés à chaque étape ensuite des deuxièmes et derniers conseils que je le plateau société générale le why de bnp etc etc rapprochez vous aussi de ces structures qui peuvent être intéressantes pour vous dans le cadre du démarrage de l'entreprise il peut y avoir des choses l'offre est tellement éclatée qu'on peut pas tout référencer effectivement nous sur eldorado on a plein plein de de financements bancaires qui sont référencés mais qui est une offre qui est vraiment très très éclatée comme je disais donc il faut être proactif ne pas contacter votre charge des bancaires que quand vous avez besoin d'une nouvelle carte bleue ou autre mais vraiment le donner des informations régulièrement sur où est ce que vous en êtes dans votre entreprise et ça peut permettre d'avoir des des relais de financement intéressant pour vous parfait ben merci beaucoup adrien d'avoir répondu à la question donc je crois qu'on n'a pas d'autres questions de la part de notre audience maintenant donc si ça vous convient je pense qu'on va on va terminer ce webinaire sur cette question donc en tous les cas si vous avez d'autres questions spécifiques vous pouvez nous les faire parvenir sur nos réseaux sociaux donc soit la page facebook portail auto-entrepreneurs ou alors simply2 et on les transmettra à nos intervenants et en tout cas si vous êtes inscrits et que vous avez loupé une partie ou alors que vous n'avez pas pu suivre le webinaire donc il y aura un replay qui sera disponible donc pour tous les pour tous les inscrits au webinaire du coup un grand merci à tous d'avoir d'avoir participé merci merci vincent merci alexandre et merci merci adrien de vous accueillir pour ce webinaire un peu inédit aussi pour nous ce format justement avec beaucoup d'intervenants et qui sont aussi des entrepreneurs et pas vraiment des pas seulement des enfin en tout cas pour eux qui sont venus pour intervenir et raconter leur histoire nicolas je te laisse je te laisse dire le dernier mot à tout le monde et puis on va vous partager justement le contact et les différents sites de nos intervenants et nos différents réseaux sociaux oui un grand merci à vous trois en fait d'avoir joué le jeu parce qu'encore une fois je pense que c'est c'est important de transmettre que la majorité de notre auditoire mais ne sait pas trop en fait à quoi s'attendre et vous étiez toujours positif pour partager justement vos ressentis de terrain ont vraiment un grand merci à vous un plaisir merci à tous et bon courage en tout cas ouais merci beaucoup pour l'invitation et à très vite à très bientôt très bientôt au revoir